Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo à l'occasion de la fin du ramadan de l'Aïd. C'est des sablés à la confiture de fraises, décorés avec du sucre glace ou bien du chocolat et des sésames. C'est très très bon, une recette très réussite comme vous allez voir. Donc je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc dans le bol du robot, je vais utiliser en fait le batteur. Alors voilà, j'ai ajouté 100 g de sucre avec 125 g de beurre. Je vais les battre jusqu'à obtenir une crème. Vous pouvez bien évidemment faire tout ça à la main. Je vais utiliser ensuite un jean d'oeuf et un oeuf complet, entier plutôt. Je vais battre tout ça jusqu'à obtenir un mélange homogène, très crémeux. Je rajouterai ensuite un sucre vanillé. Et on ajoutera à la fin 250 g de farine. Ça peut prendre plus, comme ça peut prendre moins. Ça dépend en fait du type de la farine. Donc 250 g de farine type 45 de ma part. Et 3 à 4 g de levure chimique. Ne mettez pas tout le sachet parce que ça va trop trop gonfler. Donc mettez juste la moitié environ du sachet, environ 4 g, 3 à 4 g. Voilà. Et on va mélanger un tout petit peu le temps que la pâte se ramasse. Que ça soit un petit peu homogène. Voilà, comme vous voyez, elle n'est pas trop sec. On va la mettre dans du papier film. Et on va la couvrir et la laisser dans le frigo minimum une demi-heure. Jusqu'à une heure, ça serait l'idéal. Donc, après une heure, on va mettre beaucoup, beaucoup de farine sur le plan de travail. Et on va l'aplatir d'environ, à une épaisseur d'environ 3 mm à peu près. Et on va prendre les emporte-pièces de votre choix. Et on va découper. Voilà notre pâte. Ici, j'ai choisi ces emporte-pièces qui font un petit peu oriental. Qui rappellent, voilà, le ramadan, la fête de l'Aïd et tout ça. Après, vous pouvez utiliser l'emporte-pièce de votre choix. Ce que vous préférez. Voilà. Et on va cuire tout ça à 170 degrés thermostat 4. Jusqu'à ce qu'il soit un petit peu doré. Donc, pas trop trop doré non plus. Sinon, ils vont durcir. Donc, à peu près 10 minutes. Surveillez la cuisson. Les sablés doivent être un petit peu jaunes. Légèrement doré sur les côtés. Donc, rassurez-vous de trouer la moitié de la quantité de sablés. Avant de les faire cuire, bien sûr. Donc, pour la décoration, j'ai mis le chocolat noir dans un petit verre. J'ai ajouté de l'huile et je l'ai fait fondre 1 minute 30 au micro-ondes. Et je vais venir décorer la moitié de ma quantité de sablés. Troué, bien sûr. Je vais décorer en faisant des allers-retours avec la cuillère afin de former des petits traits. Et l'autre moitié, je vais la saupoudrer de sucre glace. Après, vous avez le choix. Vous pouvez les laisser nature. Quand vous pouvez la saupoudrer de sucre glace, je vous laisse le choix. On va venir assembler nos paires de sablés. Pour ça, j'ai mis de la confiture sur une paire qui n'est pas trouée, bien sûr. Donc, ne mettez pas trop de confiture si vous avez mis du sucre glace. Sinon, ça va déborder. Et je vais venir fermer avec l'autre moitié trouée et appuyer légèrement pour que ça colle. Donc, pour l'autre modèle où on a mis du chocolat, je vais mettre beaucoup de confiture parce que je veux que ça déborde en fait, parce qu'on va décorer avec des graines de sésame. Donc, je vais appuyer et je vais prendre la confiture qui a débordé. Je vais l'étaler sur tout l'ensemble, enfin tout le contour. Et je vais le tromper, tromper ma pièce de sablée dans le sésame. Sur tout le contour. Et voilà les amis, nos sablés, ils sont prêts. Et voilà les amis, nos sablés sont prêts. C'est une très très belle recette. J'espère que vous allez l'essayer pour cette fête de l'Aïd. D'ailleurs, je vous souhaite une très très belle fête. Et voilà les amis, j'espère que vous allez l'essayer et m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. A liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà les amis, sur ce je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.